Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin, avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son biais baissier, même si on est revenu ici au-dessus de la zone des 1.1252 après la cassure ici qui avait signalé donc la réorientation baissière du mouvement en court terme, et bien on peut remarquer que suite à cette forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on est venu trouver ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance et qu'on a depuis inscrit un nouveau point bas significatif et une nouvelle attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on est clairement ici sur une poursuite de mouvement baissier. Si on élargit un petit peu le cadre, et bien nous pouvons constater que nous sommes désormais sur un objectif de retour ici sur cette zone de point bas, la zone des 1.1190 qui a déjà été testée une fois sur cet après-midi. On a rebondi depuis mais en cas de cassure, et bien là le signal prendrait encore de l'importance puisque nous serions sur une reprise possible qui pourrait valider la poursuite d'une dynamique qui elle est moyen terme. Donc attention ici au test de cette zone, on a eu déjà trois points bas significatifs qui sont venus la tester d'une manière assez agressive. Si celle-ci venait à perforer ce niveau de support, et bien on pourra avoir une poursuite d'une dynamique qui pourrait nous emmener vers de nouveaux points bas significatifs. Sur l'or, nous sommes là aussi sur une dynamique qui reste baissière. On l'avait constaté suite à la rupture ici des 1.298.50 et de la cassure ici de cette zone de support à 1.282.50 dollars l'once. On a cassé donc cette zone. On a du coup un retour ici sur la zone des 1.280, mais qui a été testé ici en tant que résistance. On a depuis marqué un nouveau point bas significatif. Donc on est toujours ici dans une poursuite de mouvements baissiers dont l'objectif reste ici la zone des 1.264 dollars l'once, qui est donc le prochain objectif court et moyen terme pour l'évolution du métal jaune. Sur le WTI, nous avions ici un objectif sur la zone des 66 dollars le baril. Ce niveau a lui aussi été cassé à la hausse. Alors pour y voir un peu plus clair au niveau de la tendance, il va falloir repasser en vue daily pour avoir une vue globale. Donc pour constater que nous sommes en atteint de revenir ici dans ce qui était un range d'évolution pour le WTI avec donc une zone ici médiane à 70.40 et une zone de support ici à 74.90. Le fait que l'on casse ici les 66 dollars à la hausse, eh bien renforce cette probabilité de venir évoluer dans cette zone de range avec donc cette zone médiane qui représente le prochain objectif donc sur les 70.40 dollars le baril et ce tant que le WTI ne repasse pas ici sous les 64.70 qui était la précédente zone de résistance. Et puis enfin le Bitcoin qui reprend une option plutôt haussière suite à cette poussée ici que nous avions connu au début du mois d'avril. Nous avons, cette zone avait été suivie ici par une phase de stabilisation. On reprend ici de la hauteur en se rapprochant des 5.600 dollars donc sur le Bitcoin alors que nous avions précédemment un point haut qui se situait proche des 5.490 dollars. Donc on est ici sur des nouveaux points haut significatifs. Si on s'éloigne un petit peu pour avoir une vue un peu plus globale, nous pouvons constater que la phase de baisse qui avait eu lieu en fin d'année dernière et début de cette année et bien est en train de se retourner. On a ici donc des cours qui sont en train de reprendre un biais haussier. Ça nous avait été signalé suite à la rupture ici des 4.340 dollars et un passage ici au-delà des 5.800 dollars et bien pourrait nous faire revenir dans ce qui était une zone de congestion avant ici que le Bitcoin ne casse et vient d'inscrire des points bas significatifs. Donc une belle recovery ici pour la monnaie virtuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada